Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Ce podcast est soutenu par une entreprise dont je suis fan et que je suis depuis longtemps. Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels avec ses marques engagées qui reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Mille merci à notre partenaire officiel. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. Bonjour James. Bonjour, comment allez-vous ? Bien, je suis très heureuse de vous parler. Que sont les mystérieuses coïncidences qu'on appelle aussi synchronicité ? Que sont-elles ? Oui, que sont-elles ? Elles sont des cadeaux, des cadeaux de l'univers. Le monde est conçu et je pense que chacun peut se le démontrer à lui-même pour s'ouvrir à nos rêves, pour les besoins de nos âmes, ce que nous voulons vraiment faire dans le monde. Et elles se développent grâce à l'intention. Ainsi, nous devons nous ouvrir à ce flot de synchronicité car, de nouveau, si nous entrons en harmonie, en alignement avec le plan spirituel de ce monde, alors il s'ouvre et se déploie pour que les rêves de notre âme se réalisent. Oui, et ressentez-vous toujours un lien invisible avec le psychiatre suisse Carl Jung qui le promit à parler de synchronicité ? Oui, absolument. Vous savez, aux États-Unis, dans les années 80-90, il y avait un mouvement qui s'appelait le mouvement du potentiel humain. Et cela remonte à Carl Jung car il est celui qui qui s'est séparé de Freud autour de l'idée du matérialisme. En d'autres termes, il a introduit une dimension spirituelle à la psychanalyse. Sa théorie de la conscience incluait la dimension de prise de conscience spirituelle et d'expansion spirituelle, que nous appelons aujourd'hui le mouvement de la conscience, mais cela a commencé il y a une centaine d'années avec lui. Tout mon parcours a été d'étudier ce type de thérapie, de psychothérapie centrée sur la conscience. Donc c'est mon parcours au sein des idées sur l'évolution humaine, selon lequel nous devons traverser les parts inconscientes de nos propres comportements et commencer à devenir plus conscients de cet alignement que nous pouvons adopter avec un flot de synchronicité, ce qui nous permet de devenir vraiment créatifs. L'univers entier est conçu pour nous apporter ce flux d'aide, ces synchronicités qui ouvrent des opportunités pour nous. Il y a des choses clés que nous devons changer dans nos vies afin d'être en harmonie avec cette conception de l'univers. Oui, en effet, nous allons en parler. Comment pouvons-nous maintenir ce flot de synchronicité et discerner leurs significations ? On dit bien discerner en anglais. Oui. La synchronicité doit d'abord être observée. Nous avons tous des synchronicités qui se produisent sous le temps, mais si nous ne les reconnaissons pas, nous les manquons et elles se représentent à nouveau. Tout est conçu de façon à ce que notre croissance nous soit constamment présentée pour que nous les y engageons. Mais nous devons vraiment les remarquer. Donc la première chose importante pour avoir plus de synchronicité dans sa vie est de remarquer quand quelque chose est une synchronicité. Et c'est seulement une question de pleine conscience, d'attention. Et c'est pourquoi la méditation est si importante. Nous devons ouvrir notre intelligence intuitive pour devenir conscients et atteindre cette vision de nous-mêmes en train de faire quelque chose. Et si nous persistons à faire cela, même si nous ne savons pas vraiment pourquoi, alors une synchronicité va survenir et nous offrir une occasion nouvelle dans notre vie. Ainsi, nous pouvons renforcer nos objectifs d'une façon qui devient beaucoup plus facile que ce que nous faisons d'habitude. Est-ce qu'il existe des coïncidences sans signification ? En fait, nous pourrions voir du sens partout car, comme vous le disiez, il est important de comprendre s'il s'agit d'un vrai message ou non, finalement ? Oui, vous savez, c'est une question et un processus de méditation qui consiste à ouvrir ce qui est le rêve de notre âme. Donc nous devons ressentir, nous ouvrir à la raison pour laquelle nous sommes venus, à ce que nous voulons enseigner au monde. Chacun de nous a quelque chose à offrir au monde en termes de messages. Et c'est l'essentiel au fait de reconnaître ce que les synchronicités signifient, car elles nous conduisent toujours au long de cette route du destin, pour nous offrir notre vérité. Donc le fait d'ouvrir notre intelligence intuitive et nous autoriser à nous laisser guider est vraiment la première étape. Et cela vient à travers une pratique méditative. Je défends et je propose ce que je pense être le processus méditatif le plus rapide pour s'ouvrir à notre intelligence intuitive. Car je pense que nous avons découvert cela et c'est basé sur le cœur. C'est ce qui guérite nos émotions. Pensez-vous à de nouvelles pratiques de méditation comme la méditation en mouvement ou le fait de marcher dans la forêt ou dans la nature ? Car quand on parle de méditation, on pense le plus souvent à la méditation en pleine conscience. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il est important de s'asseoir et de pratiquer sans le mental, c'est-à-dire en faisant le silence du mental. Ce qui se passe quand nous pratiquons cela régulièrement est que l'esprit silencieux grandit et l'égo se ramollit. Et si, en même temps, on pratique l'ouverture du cœur, le cœur silencieux, le cœur qui veut accéder à notre émotion véritable, qui est l'amour. Alors, l'amour agapé, qui est un état d'être et non l'amour pour un objet, un enfant ou un parent, ou l'amour pour un partenaire romantique, des formes d'amour dont tout le monde fait l'expérience. L'amour agapé consiste à ouvrir notre cœur à cet état. Notre véritable état émotionnel est l'amour. C'est un message qui parcourt le monde. Si votre cœur n'est pas ouvert, vous ne pouvez pas guérir les émotions les plus basses qui vous font sortir de votre voix. Et l'anxiété survient, la colère survient, ou encore les blessures que nous pensons que les autres nous ont infligées et que nous n'arrivons pas à surmonter. Ceux-là, ce sont des émotions basses. Et elles doivent être remplacées par un état grandissant d'amour que nous pratiquons. Et cela est transformateur en lui-même. C'est transformateur et cela libère notre intelligence émotionnelle. Et alors, nous nous rappelons la raison pour laquelle nous sommes venus. Est-ce que nous voulons faire dans le monde ? Et ces synchronicités magiques font apparaître, tout cela à travers le flot de notre destinée. C'est l'idéal. Nous devons commencer par guérir notre corps et faire taire notre mental. La méditation n'a jamais été autant pratiquée dans le monde aujourd'hui. Et cela n'a jamais été aussi facile, car nous sommes tous connectés. Plus il y a de méditation, et plus nous ressentons cette méditation et cette conscience. Donc, c'est un mouvement formidable dans l'histoire du monde. Ça me rend très heureux de voir combien il est facile de s'inscrire dans ce flot par rapport à il y a encore 20 ans. C'est ce que vous appelez une connexion du cœur inspirée, ce dont vous parlez là ? Oui, exact. Parfois, notre énergie est abaissée par des relations toxiques ou encore la foule dans les grandes villes, par exemple. Comment faire pour conserver un haut niveau d'énergie et peut-être nous protéger ? Eh bien, la pratique méditative est très utile, très importante. Mais aussi, à mesure que la conscience se développe, nous avons un pouvoir d'intention qui grandit. Les gens ne comprennent pas qu'ils devraient poser des intentions à propos de tout ce qu'ils font. Et nous parlons beaucoup de cela, car le pouvoir de l'intention, que l'on peut appeler le pouvoir de la prière, est véritablement une demande affirmative, une forme de confirmation affirmative du futur que vous souhaitez pour les prochaines dix minutes, ou pour votre vol en avion, les objectifs que vous poursuivez dans les affaires. Pour toutes ces choses, à mesure que la conscience s'élève, nous avons un pouvoir créateur, équivalent aux synchronicités. Les synchronicités nous guident, mais nous devons aussi utiliser notre pouvoir créateur qui fait partie de cette élévation de conscience. Existe-t-il une conscience collective globale et comment interagissons-nous avec elle ? Une conscience collective ? Oui, ok. Nous sommes clairvoyants, les uns avec les autres. Il y a un livre aux Etats-Unis qui s'appelle « One Mind » par le docteur Larry Dossé. Et c'est peut-être l'un des dix livres les plus profonds du mouvement de la conscience. Je le recommande. On peut le trouver en anglais partout. Je ne sais pas dans combien de pays il a été traduit. Mais nous sommes clairvoyants, les uns avec les autres. C'est ce qui fait fonctionner les cultures. Nous captons un esprit commun. Chaque pays a son esprit commun. Des postulats généraux. Ce qui se passe est que cette expansion, maintenant, se transforme en une compréhension de la conscience du plus grand esprit. Et pas seulement de nos esprits locaux, mais de l'esprit plus grand, divin, qui nous donne cette guidance intuitive. Et c'est le stade que nous apprenons à franchir. Pensez-vous que c'est une question de pratique ? Vous dites que nous sommes tous clairvoyants. Mais nous voyons bien que certains sont plus clairvoyants que d'autres. Parce qu'il s'agirait d'une sorte de mission de l'âme dans cette vie, ou non ? Oui. Tous ces dons de l'esprit, comme on pourrait les appeler, la clairvoyance, la capacité de médiumnité avec l'au-delà, elles sont toutes des vraies capacités psychiques. Certaines personnes les possèdent et proposent leurs services. La plupart des gens que je connais ont un médium, comme ils ont un médecin. Car nos proches disparus et amis aident constamment à cette communication et peuvent nous apporter des informations importantes sur la façon de gérer certains aspects de nos vies. Donc, notre conscience spirituelle est désormais convaincue de l'existence de l'après-vie. On peut lire tout sur les expériences de la mort imminente. C'est un vrai endroit. Mon deuxième livre, « La dixième prophétie », parle de l'ouverture de l'humanité à la réalité de l'au-delà. Car la science et les témoignages ont fait de l'au-delà un lieu qui existe vraiment, et pas seulement une sorte de monde symbolique où l'on joue de la harpe sur un nuage ou ce genre de choses. Où en est la vie ? Et est-ce que vous avez une carte ou un plan ? La prophétie des Andes a été présentée comme une carte de la conscience et une vision du futur de l'humanité. Où en sommes-nous maintenant ? Nous sommes à un point où nous réalisons que le mouvement de la conscience est vaste et nous réalisons combien de personnes sont engagées dans ce mouvement. Et c'est une étape très importante. Car en tout, il s'agit de rassembler en groupes plus ou moins grands et de construire l'énergie. Car tout est une question d'énergie. Vous savez, le plan karmique du monde concerne le fait de donner. Donc, si on veut être plein d'énergie, d'énergie inspirante, il faut être dans la joie. Si on se sent effondré, déprimé, que sa vie va nulle part, il faut aller parler à quelqu'un qui se sent pareil. Mais pour lui donner de l'énergie. En méditation, on va à cette source, cette énergie inspirante de la conscience qui entre dans une autre personne. Et ce qui se passe est que ça démontre de l'amour. Et en la donnant, on s'en remplit d'abord et alors on peut la donner. C'est pourquoi les conversations que nous avons avec les gens peuvent être si inspirantes, en particulier quand elles sont provoquées par des synchronicités. Pensez-vous, et ça ramène à ma question précédente, que certaines personnes sont plus capables que d'autres de le faire. Certaines personnes semblent avoir des clés, une forme de connaissance, la connaissance mentale, de changer, de réussir les choses, mais elles n'y parviennent pas. Comme si finalement elles étaient coincées quelque part. Oui, c'est un manque de guérison dans le cœur. On peut y penser toute la journée. Mais si on ne travaille pas activement sur la guérison du cœur, à entrer dans une émotion d'amour constamment, alors on n'est pas stable. On se fait sortir de notre voix par ses émotions basses. C'est pourquoi il est si important de méditer avec l'intention, de trouver une ouverture vers notre émotion naturelle. L'émotion de notre âme, qui est l'amour. Je discute beaucoup avec des gens qui veulent débattre avec moi pour savoir si cette émotion d'amour est nécessaire. Ils se plaignent. Vous savez, les gens parlent d'amour, mais ne les vivent pas. Donc si vous parlez d'amour, les gens deviennent très cyniques. Eh bien, c'est dommage, car la vérité reste la vérité. Et la vérité est qu'à moins d'écouter votre cœur, vous n'aurez jamais de contrôle sur votre vie émotionnelle. Et c'est l'un de mes messages est plus important. Si vous voulez rester dans ce flot de vie et rejoindre ce mouvement de la conscience dans lequel s'épanouit votre créativité guidée, naturelle, où l'on reste inspiré la plupart du temps, il faut faire le travail de guérison du chakra du cœur. Une fois que l'on commence à faire cela, vous savez, notre âme, notre esprit, notre cœur, notre désir sont conçus pour s'ouvrir. Et cela change complètement la vie. Comment ressentez-vous personnellement cet amour ? Est-ce physiquement, mentalement, spirituellement ? Est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer ce sentiment, James Redfield ? Cet amour. Vous savez, nous avons tous fait l'expérience de l'amour. Et peut-être que certaines personnes qui ont eu des enfants difficiles, par exemple, qui n'ont jamais ressenti d'amour. Mais de plus en plus de personnes ont fait l'expérience de l'amour dans l'enfance pour leurs parents, pour leurs fratries. Nous ressentons aussi de l'amour pour les animaux. Les animaux-familles. Et les Français s'en foutent leurs animaux, comme les Américains, n'est-ce pas ? C'est de l'amour authentique. La plupart d'entre nous aiment un objet. Vous savez, le premier amour adolescent que nous avons pour quelqu'un. C'est un peu naïf, mais c'est de l'amour. C'est de l'ouverture de cœur qui est provoquée par une autre personne, un autre objet. Donc, ce dont je parle, c'est de prendre ce sentiment dont nous avons tous fait l'expérience et de nous en souvenir, l'évoquer et s'ouvrir à cet amour qui vient de l'esprit divin en nous, auquel nous pouvons nous ouvrir dans la méditation. Et c'est de l'amour transformateur. C'est la guérison du cœur. Car une fois qu'on s'entraîne à être dans un état d'amour, alors les émotions basses continuent d'apparaître. C'est la vie. Mais elles rebondissent contre cet amour. J'ai vu des gens qui ont dû faire face à de nombreux défis. Mais ils ont gardé cette paix qui dépasse toute compréhension, dont parlent toutes les traditions religieuses et mystiques. C'est l'amour agapé qui provient de l'esprit divin auquel nous sommes reliés et qui nous soutient, quoi qu'il arrive dans votre vie. C'est la promesse. Et de plus en plus de personnes y parviennent. Quelle est la source de cet amour ? C'est le divin. C'est le mystère. C'est la part divine de nous-mêmes. Nous ne parlons pas de religion ici. Beaucoup de gens essaient de décrire cette force divine dans la vie. Mais quand elle est fondée sur l'amour, elle est véritablement la force divine dans la vie. Et on peut s'y ouvrir. Elle est transformatrice et il n'y a rien d'aussi transformateur. On peut rester dans l'ego et prétendre que l'on fait des tas de choses. Mais il faut avoir établi ce contact, avoir demandé, intentionné, pour qu'elle se manifeste dans votre vie. Et de nouveau, nous sommes impatients. Mais c'est ce que la discipline méditative nous apporte. C'est automatique et ça n'a jamais été aussi facile de le faire. Car il y a tant de méditation, tant d'amour qui se répand dans le monde aujourd'hui. Comment vous sentez-vous depuis que vous avez écrit la prophétie des Andes ? Ressentez-vous toujours des hauts et des bas, comme tous les êtres humains en font l'expérience ? Ou bien vous sentez-vous beaucoup mieux ? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie quotidienne ? Eh bien vous savez, je me suis vraiment beaucoup plus ouvert au plan méditatif que quand j'étais plus jeune. Car c'était plus difficile alors. On essaie de comprendre et de s'impliquer dans la création de ce monde matérialiste. N'est-ce pas ? Donc, rien que ça, le paradigme matérialiste nous dit qu'il n'y a pas de source divine. Que l'amour est seulement ce que vous pouvez trouver dans le monde. Et que vous devez tracer votre propre chemin dans le monde à partir de votre volonté. Et les gens qui ont fait cela n'ont pas une vie très satisfaisante. On peut gagner beaucoup d'argent si on se moque de la façon de le faire. Mais on n'obtient pas la satisfaction de l'âme qui vient de l'accomplissement de sa mission. tant qu'on ne se branche pas à ce que j'appelle notre intelligence intuitive. Et il s'agit simplement de pensées qui viennent de nulle part pour faire quelque chose dans le monde. Je vais vous donner un exemple qui me concerne. Nous avons un espace dans lequel la nature est préservée. Il y a une grande surface. Beaucoup d'animaux sauvages, des ours, des coyotes, etc. Alors, nous avons des chiens qui vivent dans notre garage. Mais ils patrouillent la nuit dans les locaux, empêchent les coyotes de venir manger les chats, ce genre de choses. Donc, un jour, une de nos chiennes de garde devenait âgée. Et elle ne voulait plus sortir. Mais alors, nous savions qu'il fallait un nouveau chien. On voulait un chien de refuge. mental. Quand on fait ça avec le mental, on fait le tour des refuges et des magasins d'adoption. Jusqu'à ce qu'on trouve le chien qu'on veut, n'est-ce pas ? Mais il y a aussi la façon intuitive de le faire. On se dit que c'est une question à régler, un problème. Et on pose une intention pour le régler rapidement. non. En ce qui me concerne, je me suis réveillé en pensant « Ok, il faut trouver un nouveau chien ». Mais j'étais occupé ce matin-là. J'étais en retard. Je suis sorti de la maison en courant. Mais cette pensée m'était venue dès le réveil. « Je dois trouver un chien ». Puis je n'y pensais plus, car j'avais un rendez-vous. Donc je suis parti sur la route. Et en conduisant jusqu'à ce rendez-vous, j'ai regardé et j'ai vu un magasin d'animaux qui a toujours le week-end des chiens abandonnés à adopter. Mais nous étions mardi. Alors j'y pensais de nouveau. Et mes pensées disaient « Tu dois trouver un chien ». Puis mes yeux sont tombés sur ce magasin parce que je passais devant. Et c'était une forme de synchronicité. Et je me disais « Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps ». Et la façon de clarifier son intuition est de rester en alerte. Et quand on a une pensée, il faut se demander « Pourquoi est-ce que je pense cela maintenant ? Pourquoi cette pensée me vient-elle maintenant ? Elle vient de notre intelligence intuitive ». Je me suis dit « D'accord, je serai en retard à mon rendez-vous ». Je me suis garé, je suis entré dans ce magasin et bien sûr, il y avait notre chien, Ginger, qui m'a regardé. Comme s'il disait « Mais voici ». Donc c'est beaucoup plus facile si l'on vit une vie qui laisse la place à la guidance intuitive. Et nous connaissons toutes les étapes de ce processus. Nous savons comment y entrer. Tout est défini. Et nous venons de le découvrir en fait. Il y a une espèce de consensus. C'est ce que j'essaie de partager dans les nouveaux livres que j'écris et aussi dans ces ateliers. Car j'essaie d'amener les gens à la façon de créer cette vie. Et ça n'a jamais été aussi facile, comme j'aime à le dire. Est-ce que vous diriez que vous êtes plus heureux aujourd'hui ? Ou bien heureux, c'est peut-être pas le bon mot. Peut-être que c'est être. Car tout le monde cherche le bonheur et nous savons en tant qu'être humain que la vie est faite de haut et de bas, d'émotions, de sentiments différents, d'état d'être. Et c'est peut-être pour ça que nous sommes incarnés dans cette vie. Oui. Mon message est que nous n'avons pas à accepter ce genre de choses. Ce n'est pas être humain. La dualité, pour vous, ce n'est pas être humain ? Vous savez, être humain signifie que l'on a des défis, en effet. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit se faire maltraiter par la vie, ne pas être inspiré et que les émotions nous dominent. Ça n'est pas être pleinement humain ou être spirituellement relié. Aussi, je pense que l'on devrait arrêter d'utiliser ce vocabulaire. Oui, cela arrive, on doit faire face à des défis dans la vie. Mais la clé est de rester dans un état inspiré, dirigé par l'intuition, de sorte que l'on se tient en avant d'une grande part de tout cela. On devient clairement plus chanceux. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît personne qui fait cela que ce n'est pas possible. Que ce n'est pas réel. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel. C'est bien réel. Donc, de nouveau, je pense que les défis auxquels nous sommes tous confrontés. Et vous dites, je me fais sortir de ma voix, bien sûr. Mais vous savez, nos êtres aimés meurent. Des relations s'achèvent. Des affaires échouent. Mais c'est ce que l'on fait de cela qui compte. Créer du positif à partir du négatif. Voir ce qu'il y a de bon dans ces événements. Ce qu'ils nous enseignent. On en apprend des choses pour revenir dans ce flux. Notre voie positive est restée plus souvent. Oui, c'est de cela que nous parlons. On se fait maltraiter, mais on revient dans cette énergie fondée sur l'amour. On commence à la donner aux autres, d'une certaine façon. On s'en remplit à nouveau. Et on se repose sur les synchronicités pour rester inspirés. L'énergie d'inspiration est la clé. Et comment appliquer ça aux personnes qui souffrent ? Par exemple, on parle beaucoup des migrants. Et c'est vrai que moi, mon cœur pleure quand je vois ces gens. Alors, évidemment, je suis quelqu'un de très émotif. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un choix de leur âme ? Comment est-ce qu'on peut faire finalement un tel choix et grandir dans un tel choix ? Ça reste un mystère pour moi. Eh bien, nous devons avoir de la compassion. N'est-ce pas ? On n'a pas de perspicacité si on n'a pas de compassion. Mais la clé est de travailler sur ce qui vous concerne, vous. Il y a des gens dont le rôle est d'aider pour ce problème. Des gens doivent quitter leur vie, deviennent des réfugiés et une façon de les aider et d'aller sur place, et d'aider à subvenir aux besoins, à faire quelque chose de concret. Car le fait de se sentir désolé pour eux et s'en rendre malade, ce n'est pas une solution. Donc il y a un certain appel à l'action, car il est nécessaire de faire quelque chose. Vous êtes journaliste, et je suis sûr que vous soulevez cette question. En faisant-nous assez ? Vous soulevez cette question en faisant-nous assez ? Non, c'est une chose à faire quand notre cœur se brise face à certaines situations sur la planète. Entrer en action. Et on peut aussi envoyer de l'énergie à distance pour aider. Oui, très important. Oui. Et rien que cela aide, mais on peut aussi organiser des ressources, des actions caritatives et tout le reste. À mesure que la conscience grandit, il y a cet appel à l'action. L'âme veut faire quelque chose et on commence à suivre cette guidance. Et alors on s'engage dans l'aide d'une façon ou d'une autre. Une autre chose est de comprendre que le plan karmique du monde lui-même apporte de l'aide. Nous comprenons à quel point nous pouvons être chanceux, à quel point nous pouvons réussir si nous nous alignons avec ce principe. Si nous voulons aider, si nous nous demandons intuitivement ce que nous pouvons faire pour aider ces personnes, nous obtenons des réponses intuitives pour partager des choses de notre vie personnelle. Parce que nous comprenons qu'il peut être utile pour elles d'entendre la façon dont nous faisons face aux défis. Et souvent, si nous faisons cela avec un étranger dans une conversation, il nous dit que c'est ce qu'il avait besoin d'entendre, que c'est une synchronicité pour lui. Donc, tout est conscient en matière de don pour que nous soyons sourds de synchronicité les uns pour les autres. Si on pense ne serait-ce que la moitié du temps à la façon d'aider une autre personne dans une conversation, il se trouve qu'on devient plus chanceux. Car ce qui se passe est que si on donne en conscience, alors on attire davantage de donneurs de conscience dans sa vie et on reçoit plus d'aides. On a davantage de synchronicité, des aides pour nos projets qui apparaissent spontanément. Donc, nous devons entrer dans ce modèle et y participer. Cela nous maintient plein d'énergie car c'est inspirant. Et on peut devenir plus chanceux. Mais si on est quelqu'un qui prend de l'énergie, ce qui se passe quand on prend de l'énergie parce qu'on en ressent un manque, on a besoin que les gens nous aident. On vend à des gens des choses dont ils n'ont pas besoin. Et on participe à des affaires liées à un mauvais karma. Alors, on attire davantage de preneurs dans sa vie. C'est une punition. Les gens vont venir prendre de vous. Si vous êtes un preneur, les gens arrivent et vous traitent exactement comme vous traitez les autres, en prenant. C'est une forme de punition. Pour vous réveiller, pour comprendre que prendre de quelque façon que ce soit est nuisible, cela crée une expérience négative pour nous. C'est ce que je veux dire quand je parle de s'aligner avec le plan karmique et spirituel du monde. Si nous étions tous soudains, si on pouvait claquer des doigts et que nous faisions tout ce que nous avons découvert quant à la façon de vivre dans la conscience spirituelle, le monde changerait d'un jour à l'autre. On serait capable de résoudre tous les problèmes du monde, quasiment, d'un instant à l'autre. Nourrir tous les enfants, résoudre les problèmes de pollution, etc. Vous savez, si chacun donnait une partie de ses revenus pour essayer de résoudre un problème ou un autre dans la société, on pourrait tout changer. Et en plus, c'est la façon la plus créative et inspirante de vivre. Donc, c'est le véritable modèle et nous apprenons ce que c'est. C'est ce dont je parle avec des centaines d'autres. C'est quelque chose qui est présent dans le monde et plus nous en parlons de la façon d'entrer dans cette conscience, dans ce flux de vie et plus des choses positives en ressortent. Un grand éveil. On sent parfois qu'on est des donneurs dans certaines parties de nos vies et des preneurs dans d'autres parties. Et c'est très étrange de voir comment les deux coexistent. C'est vrai, il faut devenir un donneur net. C'est difficile d'abandonner les mauvaises habitudes. mais nous devons pencher davantage du côté du don que du côté négatif dans lequel nous sommes parfois. Donc, il faut pratiquer le don. Donner de l'énergie au monde, à tous les gens qui sont en quête de conscience, même de façon générale, quand on est assis dans son salon, cela compte aussi. et cela vous remplit en même temps à mesure que vous donnez. C'est le point essentiel. Si on donne de l'énergie, on n'est jamais à court. Surtout si on travaille avec le cœur ouvert. car alors on reçoit une quantité d'énergie, d'amour à donner à tout le monde. Et on ne peut plus être insulté. On n'a plus jamais à se défendre. On découvre sa vie créative, on obtient le flux de revenus qui nous revient. tant que c'est une entreprise de dons, on rencontre la réussite. C'est la façon dont vous enseignez l'accès à toutes les réponses dont nous avons besoin ? Oui. Dans les ateliers, nous parlons de tous les changements fondés sur des réactions que nous devons faire dans nos modes de vie. Les transformations mentales entraient dans le modèle karmique. Comprendre que nous devons nous autoriser à être guidés par, vous savez, méditer, s'ouvrir à notre intelligence intuitive. Comprendre que nous devons donner de l'énergie. Trouver notre vérité à dire au monde. Nous avons tous une vérité à dire. Et on la trouve en la cherchant intuitivement. Que suis-je supposé dire à cette personne à laquelle je parle ? qu'il puisse l'aider. Quelque chose vient intuitivement. Alors, on s'autorise à être guidé pour devenir quelqu'un qui aide de façon très précise. Et alors, ce qui se passe est que les gens développent une activité commerciale dans le domaine de l'aide. Et de ce point de vue, c'est important que la libre création dans la société soit préservée. car s'il faut demander à un bureaucrate si on peut créer quelque chose, cela alourdit tout le processus. Dans certains endroits, c'est difficile de lancer une affaire. Même si c'est une activité d'aide. car tout est contrôlé. Si on n'est pas une grande entreprise, on n'obtient pas les autorisations. Donc, nous devons nous opposer à la suppression par les gouvernements et ses possibilités à tous les niveaux. car nous devons rester libres pour être capables d'agir de façon créative dans le monde. Vous êtes maintenant une grande entreprise à vous tout seul du fait de votre succès. Est-ce que vous pensez que vous avez plus de pouvoir ou bien vous l'aviez déjà ? Je pense à cela car vous parlez des grandes entreprises. Oui, vous savez, j'ai eu des entreprises, mais, vous savez, j'essaie seulement de transmettre ce message sur la façon d'entrer dans ce modèle, dans cette vie qui est notre droit de naissance. Je pense que si je reste aligné avec ce modèle, avec tout cela, je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin. C'est ma dernière question. Bien sûr, on pourrait parler de tout ça pendant une vie entière. James Redfield, quel est votre plus grand espoir pour l'humanité ? Comment voyez-vous la métamorphose du monde aujourd'hui ? Le nom de ce podcast c'est Métamorphose. Mon plus grand espoir est que les gens poursuivent cet élan florissant de méditation car tout ce dont je parle vient de cette liberté, cette connexion à un esprit divin supérieur qui se trouve à l'intérieur de nous. Ce n'est pas quelque part à l'extérieur, c'est en nous. Et si on s'autorise à être guidé, si on se souvient de s'autoriser à être guidé et pas simplement agir au monde comme on l'a toujours fait. Et donc, cette réalisation que l'on n'avance pas dans la vie si on ne s'accorde pas à sa conscience supérieure, à son intelligence intuitive supérieure. alors on ne s'autorise pas à être guidé à suivre cette guidance. Donc, mon grand espoir est que cette conscience franchisse un saut quantique et soit capable de se répandre dans le monde parce que c'est contagieux. Et c'est ce que nos âmes veulent faire si nous n'en sommes pas empêchés. Beaucoup de réseaux sociaux répriment toute discussion surtout ceux qui ne parlent pas du monde matériel. Si on commence à parler d'amour, on se fait critiquer. Si on parle trop de méditation, c'est la même chose. Car ces énormes entreprises ne sont pas à nous aimer. Elles ne nous aident pas. Elles prétendent à être au service de l'utopie qu'elles créent ce monde pour nous. mais le monde qu'elles essaient de créer est fasciste et basé sur le contrôle et nous ne devons pas avoir peur d'elles. Mais nous devons nous dresser en conscience pour les aider car elles ont peur. C'est pourquoi elles ne veulent pas de ces discussions. Elles veulent que nous soyons conformes à l'idée qu'elles ont de nous, des consommateurs qui se taisent. Vous savez, c'est naturel. Les gens qui ont peur veulent contrôler. mais la conscience libère et la conscience est aussi quelque chose dans laquelle même les gens qui ont peur peuvent entrer. Simplement en ayant une conversation avec quelqu'un de conscient. Donc, peut-être que mon plus grand espoir est que les gens commencent à parler de tout cela ouvertement. Soit très ouvert et parle de ce que cela fait et partage avec les autres, donne de l'énergie parce que c'est la vie que veulent nos âmes et nous sommes faits pour aller dans cette direction. Merci James Redfield pour cette belle conclusion et de transmettre votre meilleur et votre énergie positive et de la partager avec nos auditeurs. Je rappelle aux auditeurs que vous serez à Paris le 14 mai 2020 au Grand Rex avec My Whole Project et notre ami Jérôme. C'est formidable de vous accueillir de nouveau en France. James Redfield, merci pour ça. Merci à vous. C'est formidable. J'apprécie vraiment. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature, une entreprise engagée de nature depuis 27 ans. Premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétique, diététique et santé. Je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada